Je pense qu'on a assisté à un très beau match parce qu'on avait en face une équipe réellement une très bonne équipe au Sénégal. Après, je pense qu'on n'a pas fait un mauvais match. C'est vrai qu'on avait énormément de difficultés par rapport à l'équipe et aux joueurs que nous avons. La majorité, je pense qu'on avait six joueurs pratiquement qui étaient à l'infirmerie. L'avant-centre de l'équipe, Moussa Kone, qui demande la sortie, c'est un joueur majeur réellement de cette équipe-là. C'est difficile pour un entraîneur, il demande la sortie, on est obligé de le faire sortir. Celui qui a été le meilleur joueur du match qu'on a fait contre la Sierra Leone, il joue sur un pied. C'était trop pour nous réellement et on savait que ça allait être vraiment très difficile. Mais j'ai essayé de gérer parce qu'en réalité, c'est vrai qu'on avait comme ambition réellement de remporter cette compétition. Mais aussi, il fallait tout faire quand même pour protéger les joueurs qu'on a. Parce qu'il y a les éliminatoires du champ qu'on doit jouer devant. Donc il fallait vraiment protéger ces joueurs. Mais on a vu réellement que c'était compliqué à un moment donné, on était obligé de les faire rentrer. Et c'était difficile face à une équipe, une très bonne équipe du Sénégal. Donc ici aussi les joueurs, encourager aussi l'équipe du Mali, c'est une très bonne équipe. Je pense que c'est une équipe aussi qui m'a un peu impressionné dans le tournoi. Donc c'est parfois ça, il fallait aujourd'hui plus ou moins mettre un peu plus d'intensité que moi dans le match match. Je pense qu'ils viennent d'un match il y a trois jours. Nous, c'était important de mettre cette intensité dans le jeu. C'était important d'utiliser un peu la fidesse de jouer très vite, d'aller vers l'avant. Donc l'objectif c'était, plus que le match partait, plus on avait la possibilité d'avoir une même mise sur le contrôle du match. Et je pense, par rapport à ça, je félicite les joueurs encore une fois. Je les exhorte à l'aide de l'avant. Il ne faut pas arrêter en si beau chemin. Je pense qu'ils ont fait un excellent match aujourd'hui. Maintenant, l'essentiel encore une fois, c'est devant nous. Il ne faut pas faire ce match et s'arrêter. Et là, on va se concentrer après une fois pour que dimanche on soit prêt pour un peu répondre aux états du public. Il y a une philosophie qui dit que la finale, c'est pour les joueurs, ce n'est pas pour l'entraîneur. Je pense que les joueurs ont besoin d'inscrire leur nom sur l'histoire de la Coupe de l'UFOA. C'est à eux de se battre, c'est à eux de croquer les dents, c'est à eux de faire tout pour gagner ce match. L'entraîneur, il mettra en place, il reste à tout. Mais je pense qu'une finale, ce n'est pas seulement le travail qui le gagne, ce sera le cœur, ce sera l'envie, ce sera la détermination. Et je pense qu'avec l'apport du public, on peut espérer avoir quelque chose de ce jour-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada